Alors, qu'est-ce que le projet Air Open Science ? C'est un projet qui est communautaire, c'est un ensemble de personnes qui font ça. C'est une initiative qui est non-gouvernementale, donc ce n'est pas financé directement par le gouvernement. C'est un groupe de gens qui originaire la Silicon Valley, qui ont décidé de développer des outils libres pour faire en sorte que ce soit plus facile de faire de l'Open Science. Ces outils fonctionnent dans le langage R, un langage de statistiques. C'est un programme qui est gratuit et qui est libre. Et donc, du coup, l'initiative Air Open Science, elle, ce qu'elle propose, c'est d'offrir des espèces de plugins, des librairies, des options qu'on peut rajouter au logiciel et qui permettent de faire l'Open Science. Typiquement, il y en a pour aller chercher des données sur Internet. Donc, par exemple, comment faire pour aller chercher des données sur le site de la NASA, sur des sites météorologiques, sur des sites de biodiversité, sur des sites de gouvernement, etc. Donc, il y a des petits packages qui font que ça rend la vie très simple. Il suffit de taper une ou deux lignes de commandes. Puis, hop, on va chercher les données sur les sites web des différentes structures. Il y a aussi des packages, par exemple, pour visualiser les données qui sont téléchargées et les visualiser de manière interactive. Donc, ça se fait de manière très simple. Comme ça, on peut explorer les données qu'on a récoltées. Il y a aussi tout un tas d'outils, par exemple, pour rendre les données interopérables. C'est-à-dire, par exemple, si on veut transformer les données d'un certain format vers un autre format, il y a des outils qui font ça. Il y a aussi des outils pour faire la reproductibilité. Donc, par exemple, comment faire un rapport scientifique reproductible en partant des données jusqu'au rapport. Donc, il y a des outils qui permettent de faire un script. Et on inclut les données, les analyses, et il va générer automatiquement un document d'analyse des données. Donc, c'est parfaitement reproductible. Donc, voilà, Open R-Sense, ça permet de faire ce genre de choses. Alors, dans le domaine de l'écologie spécifique, il y a, par exemple, une héberie qui s'appelle TaxSize qui permet de régler tous les conflits de synonymie. Donc, il faut savoir que la taxonomie, c'est vraiment très compliqué. Et donc, du coup, les bases de données, entre elles, ne sont pas forcément compatibles parce qu'elles n'utilisent pas forcément le même système taxonomique, ou en tout cas, ne sont pas forcément d'accord sur la taxonomie. Si telle espèce, c'est bien dans tel genre, etc. Ou alors, les noms des espèces varient dans le temps. Si on prend des exceptions des années 1900, ce n'est pas forcément le même nom que maintenant. Donc, du coup, c'est assez compliqué à gérer. Et si on doit faire à la main, autant vous dire que ce n'est pas simple. Donc, ces gens, ils ont fait des packages, par exemple, pour gérer ça et rendre la vie des utilisateurs beaucoup plus simple. Donc, voilà. Donc, grosso modo, R-Open Science, là, c'est donc un ensemble de librairies qui sont faites pour rendre la vie plus facile aux gens pour faire de l'Open Science. Et c'est donc une initiative qui est non-gouvernementale et qui est communautaire. Et chacun peut participer s'il a envie à la hauteur de ses compétences. Alors, donc, il y a une petite introduction logiciel R. Donc, le logiciel R, c'est ce qu'on pouvait voir à l'écran. Là, c'est en fait, il faut voir ça un peu comme une grosse calculatrice. Donc, c'est un endroit où on va taper des commandes et on va demander au logiciel d'exécuter les commandes. Donc, pour faire simple, par exemple, on peut lui demander de faire une addition. Il va nous faire 2 plus 2. Ça va faire 4. Bon, ce n'est pas bien compliqué. Et donc, voilà. Donc, ce logiciel-là, il a été produit par un ensemble de gens de manière bénévole. C'est gratuit et vous pouvez modifier à vos sources. Il n'y a pas de souci. Et donc, vous pouvez faire tout un tas de choses. Alors, j'ai fait une opération vraiment très simple, mais vous pouvez faire des choses extrêmement compliquées. Donc, comment aller télécharger des données, les manipuler, faire des analyses ou des modélisations. Il y a tout un tas de choses. Et vous pouvez aussi télécharger des packages, des espèces d'options qui ne sont pas par défaut dans le logiciel, mais qui sont utiles pour faire des tâches spécifiques. Donc, ça s'appelle des packages. Donc, vous voyez ici, il y a l'autre package. Et là, vous pouvez aller choisir les packages que vous voulez. Donc, il y en a, il me semble qu'il y a plus de 2000 packages. Donc, il y a le choix. Et après, il suffit juste de dire, voilà, je voudrais celui-là. Et puis, il vous l'installe. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça vous permet de faire des choses spécifiques. Alors, il y a des packages qui servent un peu à tout. Donc, par exemple, il y a des packages pour l'open science qui vous permettent d'aller charger des données sur Internet, faire ce qu'on appelle du web scrapping, c'est-à-dire aller récolter des données sur une page web ou sur un serveur. Et puis, il y a des choses qui sont très spécifiques, par exemple, l'analyse de spectre de chromatographie, de chimie ou des analyses de psychologie pointues ou je ne sais pas, pour des choses d'écologie. Donc, voilà, il y a tout un ensemble de solutions qui ont été développées pour vraiment des applications spécifiques. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Et encore une fois, c'est libre de A à Z. Et enfin, dans certaines disciplines, maintenant, on n'utilise plus que ça. Voilà, donc si vous voulez télécharger, allez sur le site web, vous tapez Airproject et vous le trouverez très rapidement. Et il y a plein d'aides sur Internet pour savoir l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada